Musique Il y a un an, le plus gros bâtiment qu'on ait fait faisait 30 000 m2. Là, par exemple, on construit 80 000 m2 de planchers pour Thalès. Je travaille dans une société qui construit des bureaux, des locaux d'activité, qui fait tout sauf des logements. Nous construisons des bâtiments que nous fabriquons dans nos usines. Musique C'est un empilage des éléments préfabriqués, ça va beaucoup, beaucoup plus vite et on gagne énormément de temps et aussi de personnel sur le chantier, ça demande moins de main d'oeuvre. La main d'oeuvre est déplacée, au lieu d'être à 100% sur le chantier, elle est à 60%, 70% dans l'usine et à 30% sur le chantier car il faut bien monter le bâtiment. On va beaucoup plus vite, on n'est pas soumis à l'intempéry, on n'a pas le premier des intempéries, du moins pas autant. Vous prenez par exemple le béton poli, affaire sur chantier, ce n'est pas possible. Une dimension quasi industrielle dans les volumes traités, mais si vous prenez intrinsèquement chaque panneau, on est plus proche de l'artisanat. Les éléments sont fabriqués en usine, mais ces éléments laissent quand même une grande liberté aux architectes de concevoir. L'aménageur nous demande d'organiser un concours entre trois architectes et là on a choisi trois très grands architectes parisiens, et belges, Arte Charpentier, Jean-Paul Viguier himself, et Art & Built. Donc on aura de superbes projets sur ce dossier comme le souhaite l'aménageur. Ces architectes, on leur livre un petit peu ces différents procédés de construction comme une boîte à outils et eux travaillent avec cette boîte à outils. Quand ils s'accaparent ces systèmes et ces procédés, ils arrivent à innover, ils arrivent à nous montrer des choses différentes, ils arrivent à l'assembler, à le penser d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas. GA, c'est une boîte d'ingénieurs. L'ingénieur, par nature, il cherche à inventer. On a créé une cellule entière de recherche et développement, une cellule entière de construction durable. Ça commençait par le béton, et puis ça a débordé sur les pompes à chaleur. Des stores motorisés qui sont intégrés dans les vitres, ainsi que des luminaires pour l'éclairage individuel. Ce qu'on appelle le clé en main chez nous, c'est la livraison d'un immeuble tout intégré, tout. C'est une entreprise qui est dynamique et qui a envie d'anticiper les besoins de sa clientèle. La totalité de nos bâtiments sont aujourd'hui BBC et HQE. Ils ont ces deux labels. On peut même aller sur des labels étrangers, comme le LID ou le BRéham, si le maître d'ouvrage demande, voire le Minergie, qui est encore plus exigeant pour les maîtres d'ouvrage suisses, notamment. Des bâtiments qui consomment le moins d'énergie possible, qui soient le plus économe en eau, qui respectent au mieux la biodiversité. On sait suivre, heure par heure, la consommation d'un bâtiment. Un utilisateur, on sait lui dire, vous allez gagner tant de kWh par mètre carré par an. On signe un contrat avec les utilisateurs et si l'utilisateur dépasse ce seuil, c'est nous, GA, qui allons payer son supplément de facture d'électricité. Il y a une relation qui s'établit avec des clients, qui est une relation de travail, certes, mais une relation de confiance. La confiance, c'est très souvent très difficile à gagner. On peut la perdre très facilement. Donc je veille à ce que ce ne soit pas le cas. Quand on a un chantier où les gens vous disent « Chez nous, votre chantier, on l'appelle le chantier bonheur », on n'est pas parfait quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.